Les Incroyables 2 reprend exactement là où le premier film a laissé, il y a 14 ans de cela. À Métroville, donc, les super-héros sont toujours illégaux car on les juge cause de trop de destruction. C'est pour changer cette perception qu'un riche mécène propose de truffer de caméras le costume d'Hélène, alias Elasto-Fille, afin que le public puisse la suivre dans ses aventures périlleuses et être le témoin de ses prises de décisions parfois très difficiles. Pendant ce temps, Bob, alias Monsieur Incroyable, consent à rester auprès des enfants, non sans difficulté. Le nouveau écrit et réalisé par Brad Bird, cette suite, comme son prédécesseur, est très colorée, trépidante, fluidement animée. Mais le film a la fâcheuse manie de montrer le contraire de ce qu'il prêche. Un vieux fond passéiste se profile en filigrane d'un discours sur l'équité sur lequel le film mise par ailleurs beaucoup. C'est manifeste dans les sparrages éculés du papa complètement largué en contexte ménager. C'est plus insidieux, mais plus significatif, dans cette façon qu'a le film de pousser des valeurs, même de rien, très traditionnelles chez les personnages féminins, et ce, en dépit de ce que suggère la prémisse. Une fois qu'on s'y attarde, le film ne passe pas l'examen. Est-ce qu'on y va? Si on est fan de Pixar, oui, mais on n'est pas dupes pour autant. Sous-titrage Société Radio-Canada